Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et l'Issa Loto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Pour nous aider à comprendre ce qui se passe, notamment à la frontière haïtiano-dominicaine, la construction du canal sur la rivière Massacre, le politologue Gratien Jean nous fait le plaisir d'être là avec nous ce matin sur le plateau pour globalement commenter l'actualité, mais avec un zoom spécial. Je dirais sur la frontière haïtiano-dominicaine. Bonjour professeur, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bienvenue. Bonjour Wendel, et déjà bonne semaine. Et salutations à tous les téléspectateurs, les téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio et Télé Métropole. En fait, ce n'est pas un plaisir, mais c'est un devoir pour que nous sommes capables de partager préoccupations, inquiétudes, et pourquoi pas aussi des perspectives futures par rapport à un moment que le pays aillé, la journée jeudi a, et par rapport à l'événement ou encore au contexte, j'en souviens, il soulignera la question de roi à la main, la question de frontières là, qui a fait l'actualité ces choses-ci. Encore une fois, merci de l'invitation. Aux premières heures qui suivent, nouvelle qui annonçait que Haïtiens ont décidé de prendre les choses en main. Ça ne me les dit pas là, ils ont décidé, puisque son projet apparemment qu'il était là déjà sous la présidence de Jovenel Moïse, interrompu à la suite de son assassinat, apparemment, selon l'élément qui disponait bio, l'a entendu récemment que des Haïtiens décidaient de continuer avec Pogère. Est-ce que tu prévois que nous n'arrives là ? Moi, tu prévois que nous n'arrives là et nous n'arrives encore pire. C'est pas ce que nous n'enons, c'est tout ça, c'est manifestation, ça me l'eau, véritable, ça me l'eau faillite de l'État. Et c'est clair, si l'État a pas tant faillite, l'État a, par exemple, les fonctions, disons, régaliennes, et surtout l'État qui a planifié développement, qui a planifié défense, protection, territoire et populationnée, donc une population part à pleurer un bon matin pour décider que lui fait ça. Donc, on a une situation, et on ne dit pas de type anarchique, et que l'il y a, par exemple, il n'y a pas de modèle anarchiste, de côté que nous pourrons aller vers ce qu'on appelle l'autogestion, comme on a décidé de gérer le territoire, on a décidé de faire ça et d'ouvrir son parti de notre territoire. Et c'est peut-être ça, on doit être tout dans la Constitution, et c'est peut-être ça, on s'y a un contrat avec l'État. Tout d'abord, ça que nous sommes capables de dire, ça que nous sommes capables de passer dans la première question, on dit que, nous, même un bon côté, pas moins, moins solidaire dans le sens de ça, en termes de droits, parce que ça que nous sommes capables de défendre, c'est un droit légitime. Mais attention, c'est un droit interne. Un droit interne dans le sens, et même la Constitution dit, « Il faut que l'État y encadrer les collectivités territoriales pour qu'ils soient capables d'assurer le développement, qu'ils soient capables d'assurer le bien-être. » Donc, Wanamé fait partie des collectivités territoriales, mais frontalières, et c'est ça que l'y est. Donc, maintenant, en termes de droits, – Qui est en forme spéciale de gestion ? – En forme spéciale de gestion, et c'est peut-être ça aussi. Au niveau du ministère de l'Intérieur, et à un certain moment, au niveau du ministère de la Défense, il y a ce qu'on appelle la direction des zones frontalières. C'est-à-dire que, c'est pour montrer que, ce n'est pas que nous ne sommes pas intéressés à avoir dit maintenant. Est-ce que nous avons des structures, des moyens, des techniciens à jour, pour qu'on travaille sur cette question-là ? Oui, c'est ça que l'on dit. Pour que nous avons vu, c'est ça qu'on passe là, du côté de Wanamé. Oui, du côté de la rejaille là, comme étant manifestation de l'État, sans compter ça qu'on a vu dans la région métropolitaine, avec la question de la sécurité. Donc, nous avons une phase de ce qu'on appelle, ça est là, un pourrissement de l'histoire. Du côté que, la société a le décomposé, l'État a le décomposé. Et c'est pour ça qu'on nous dit que maintenant, il nous faut ce nouveau contrat. Nous sommes en plein XXIe siècle, nous n'est pas capable de penser à l'égard du 19e, au 20e, et maintenant, plus loin toujours. Donc, c'est ça qu'il y a. Donc, ça, c'est pour mieux compréhension de questions à côté d'autres enjeux. Je n'ai pas bien que la question de frontières. Et au niveau interne, on va parler de territoire maritime, territoire fluvial, territoire forestière. Maintenant, le partage avec la République dominicaine, par exemple, qui est voisin, dirait qu'il y a un proche environnement, c'est un environnement direct. Et c'est pour ça qu'on peut dire, c'est une histoire d'humanité, une ressource naturelle, où il y a un glo, où il y a un terre, où il y a une forêt, où il y a un pied, où il y a un boite, 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 où il y a un boite. Et c'est peut-être ça, la question de vivre ensemble dans l'infantalie, en deux populations, quitte ces questions de langue, quitte ces questions de culture, c'est vraiment important. Et c'est peut-être ça, c'est pour ça qu'on approche non seulement préventive, mais on approche, surtout sur le dialogue. Le conflit... Encore une approche préventive, ça va permettre que, par exemple, nous retournons en 1929. Voilà. Donc, il y a un problème déjà, qui fait que deux dirigeants au Téchita, ils ont accouché à un traité d'amitié et de paix, qui n'ont pas une certaine garantie qu'il n'y a pas tant de suggestions à l'arrivée au massacre. Bien sûr. Mais pas seulement l'arrivée au massacre, il y a un peu plus stratégique, ce n'est pas seulement l'arrivée au massacre, mais il y a un défaut pour partager avec lui tout. Oui, et il y a un dérosos du sous-sol aussi, qui capable gong parti, même si son minisab gelie, ou gong doare minisab la, li partager entre la deux. Maintenant, il faut que gestion sa, exportation sa, li fait de manière équitable. Voilà. Et ça, pour nous comprenons tout, pour nous comprenons la question faillite de l'État, ça qui a été plus attiré, c'est là que, vous entendez que la décision que le président dominicain, Luis Abinader, prend, c'est un conseil de sécurité et planification. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, un conseil de sécurité et planification. C'est-à-dire que, tout ça que la République dominicaine a fait en matière de développement économique, en matière de croissance, en matière de protection de la population, en matière de contrôle frontière et autres, est situé dans un cadre stratégique. Donc, il est situé dans un cadre stratégique. Il n'y a pas de valeur, 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 il n'y a pas de valeur. Et ce n'est pas sans raison, il ne faut pas, très souvent nous parler que c'est comme si Haïti délagait, comme ça, comme ça, comme ça. Et ce n'est pas sans raison, sur le régime de Jean-Côte-du-Vallier, eh bien, des cadres Haïtiens, des États-Unis, Haïtiens qui étaient autour de Monsieurs, pourront mettre le ministère de la planification. Et c'est le ministère de la planification qui pourront occuper de toute question de plan, de toute question d'investissement public et de la santé. Donc, c'est un outil qui est extrêmement important qu'un pays a l'État d'où est doté. Donc, on n'est pas capable de faire aucune intervention sans que on n'est pas planifié. En attendant, nous, on n'a pas planifié que la République dominicaine prenne 11 prises. Ok? On n'a pas planifié que la République dominicaine prenne 11 prises. En attendant, il y a l'ancien Premier ministre, il y a Evans Paul, sous question ça, sous accès favorable que Dominicaine y a gagné pour prendre 11 prises là, et accès un petit peu défavorable, bon côté pas nous. Mais attention, là nous connaît que nous sommes capables de faire 11 prises, ça t'est empêché de faire 11 prises par nous. Pour ce jour d'y a, en 2021, on population, par rapport à doual, que l'État n'a pas garanti, un cadrement que l'on n'a pas bali, au niveau agricole. Parce que l'État, dans le temps, à travers le ministre de l'Agriculture, t'a gagné ce qu'on appelle les BAC, les bureaux agricoles communals. et t'est encadré dans ça. Et il est du ressort, un, du ministère de l'Environnement, parce que c'est question de la pollution de l'eau et autres, et du ressort du ministère de l'Agriculture et des ressources rurales et autres, j'aurais l'air là pour prendre ça en charge. Maintenant, il a fallu, pour ça que l'on entre dans le plan. C'est bon, bon matin, vous venez, le fait que, bon, même le président, et puis, moi, c'est sensible, et puis, m'a décidé de dire, m'a fait un président, comme ça, comme ça. Ça devrait rentrer dans le cadre, un plan stratégique. La République de l'Omini, j'en prenne 11 prises, moi, j'en prenne 11 prises. Mais 11 prises, je ne vais pas prendre tout de suite. 11 prises, je vais situer dans un document stratégique, qui là, c'est à moyen, à long terme, je vais prendre 11 prises, c'est sous-disant, par rapport à ça, me te prévois, un thème de développement. Qui sera accusé, Haïti, là, dans ça ? Est-ce qu'on va accuser, le fait que, qu'il est temps passé, nous, qu'il est temps passé, nous, qu'il est temps passé, nous, c'est qu'on va laisser faire, il y a un manque de planification, ou bien, l'absence de vision, justement. C'est ça, son absence de vision, mais attention, ça ne va pas justifier, pour empêcher, que, on prend prise par là, attention, maintenant, et ça ne va pas empêcher ça, vu que, il y a un traité, il y a une convention, qui dit, il y a un pour sa fête. Mais attention, en même temps, il faut entendre, que si, il y a un président, Abinader, et autres, par les gars, ce n'est pas, un prise en charge, de l'État. OK ? C'est comme si, c'est des particuliers, qui viennent, y a continué, de travailler. Maintenant, tous les travaux, qui sont situés, au niveau, frontière, de deux pays, les deux ressorts, de l'État. Et, même, le que, l'État, Non, ce n'est pas que l'épidémie de demander de demander de prendre prise. Non, ce n'est pas que l'épidémie de demander de prendre prise. Non, ce sont les droits. Maintenant, au niveau des frontières, il y a des lois, il y a des lois. Vu que nous ne sommes pas agiles à deux, maintenant, tout le travail que nous avons fait, nous avons informé. Excusez-moi, professeur, est-ce que nous vérifions l'archivio ? Pour nous, est-ce que le Dominicain, le rapport 11, est-ce qu'il était informé nous-mêmes ? Oui, là, le rapport 11, là, s'il était informé nous. Maintenant, écoutez, mais comment nous fais qu'on ait le rapport 11 ? Non, c'est documenté. C'est documenté. Et d'ailleurs, aussi, ce qui est très intéressant… Même quoi, j'ai souvé. J'ai souvé, j'ai eu de précision. Maintenant, attention, il y a 11, maintenant. Pendant qu'on parle là, on parle de prise officielle, de prise standardisée. Maintenant, nous avons des frontières qui ne sont pas de contrôle, de ce côté de nous rentrer. C'est ce que nous faisons. C'est une prise stratégie, parce qu'il s'agit maintenant d'une prise qui est alimentée tout le monde au niveau de la production. Maintenant, il faut voir dans cette affaire les enjeux économiques aussi de cette affaire. C'est-à-dire extrêmement important. Donc, la question de frontières n'est pas seulement l'affaire de la population, il y a des enjeux territoriaux et surtout économiques. Pas plus que ça passe à l'art, il est rentré dans toute une étude prospective qui est faite, qui est prévoit pour le 21e siècle. C'est un conflit qui a déroulé. C'est un conflit qui a déroulé autour des ressources parce que c'est capable de rentrer des ressources. Ressources minières, ressources minières stratégiques par rapport à développement technologique, par rapport à la projection mondiale et ressources naturelles. Donc, ça a fait des objets de conflit. Et ça a capable de mettre un conflit, ça a capable de faire ressurgir des antecedents entre peuples frontaliers par rapport aux sociaux qui sont capables de se situer dans ce sens. Et il y a un autre qui est très important, et tu l'as tout, pour qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les multinationales qui dirigent le monde. Et on regarde le système capitaliste là, le système, le régime démocratique, et on regarde que les multimillionnaires, les milliardaires cessent de financer des candidats. Et ils viennent aussi des candidats. – Il y a arrêté d'être des faiseurs… – Des faiseurs de roi, des faiseurs d'empereurs et de présidents, ils viennent au même dos. – C'est le cas d'abinader. – C'est le cas d'abinader. – Il y a une grande ambivalence. Il n'y a pas de garde-fou, dans ce sens-là, et automatique, mais il y a un, pour préserver l'intérêt économique, l'individuel, l'intérêt économique de groupe, au détriment de notre groupe. Et aussi, vu que nous avons une dynamique de marché, nous avons une dynamique de système capitaliste, à quoi ça a gagné un taux. – Donc là, il n'y a pas des noms de dispositions, Abinader apprend, ça l'a annoncé, il fait partie des enjeux économiques. – Il fait partie des enjeux économiques. – Jusque-là, non révélés au grand public. – Voilà. Et autre chose encore, parmi les que l'arrivée dominicaine, parmi les que nous sommes aussi à l'Ombakaki, extrêmement importants, il y a le conseil de sécurité et planification. Vu que l'arrivée dominicaine, c'est une dynamique économique capitaliste, et bien maintenant, planification, son planification de croissance économique. OK ? Il va aller vers la croissance économique. Et le capitalisme classique, Jean-Marc expliquait, et d'autres auteurs économistes qui parlent de la question socialiste, le système capitaliste, il y a besoin de croître. Il n'y a pas de croître seulement en termes de productivité, mais il y a besoin d'espace d'eau pour les croître. – Il y a besoin de deux baguettes, il y a besoin d'allier et d'espace. – Espaces. – Espaces, mais l'espace là, il y a besoin d'un territoire. Oui, il y a besoin d'un territoire à un certain moment. Oui, ça, il ne faut pas retirer. Je vais faire ça, j'ai une analyse de l'économie politique. Il y a besoin de chercher, ça est sous-jacent à la question, qui est capable de motiver la République dominicaine, le président de la République dominicaine, à aller vers ça aussi. Maintenant aussi, le système capitaliste, il vit de marchandises, il vit de commerces. Mais on a dit la mobilisation, et pour qui ça, toute mobilisation ça, hélicoptère, véhicule, toute qualité bagaille ça, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent. L'argent a pour vous l'air. Génère au secteur économique automatiquement, qui, dans la dynamique ça, abrassée comme, il y a besoin de l'eau, il y a besoin de carburant, ou il y a besoin de paquet de bain, ou il y a besoin de pièces de rechange, et tout est un prétexte aussi pour les multinationales qui n'ont pas d'âme trophistique aussi, d'avoir une opportunité de marcher. Ça arrive que la République dominicaine a commandé d'autres âmes et autres. Ouais, ce qui est pour être dynamique, nous n'ont pas d'âme bagaille ça. Nous n'ont pas d'âme bagaille ça. Nous n'ont pas d'âme bagaille ça. Ça, c'est la logique du système. C'est la logique même qui est entrée dans la gouvernance de la même dans une série de pays. Et là, l'aspect de ça, c'est important pour que nous comprenons. Nous sommes capables de dire que la position du gouvernement par rapport à l'État, Jean-Yéjouni Jodhia, c'est la phase de décomposition que nous vivons là. Mais attention, la phase de décomposition que nous vivons là, les pompiers avec le pouvoir qui est là. C'est une accumulation de crise. Parce que, on peut le voir demain matin, on peut le voir demain matin, si demain matin, le premier ministre Ariel ne parle pas là encore, et puis sur notre monde qui est venu, on peut le voir ça qui est là pour aller rejeter une responsabilité à celui-même. Ouais, c'est bien pour eux. Et moi, je me rappelle mon site là, j'ai fait mon émission, c'était avec Nancy Rock. C'était un grand monde qui était 82 ans qui était d'une Nancy Rock qu'on sa que, j'aurais payé à braler de mal en pire et de pire en plus pire. Il dit que, au bral surpoué, il dit que, au bral surpoué, je me souviens, c'était en 2000 ou bien 2002 dans Métropolis. Parce que, ça me dépublé l'ouvrage moyen avec Fédis ou Diora, Société Civile en Métation. Il dit que, il a posé justement problème. Métation, problème en jeu capable de gagner et même conflits qui bral généraient. Il dit que, au bral surpoué, qui l'a, qui a dit qu'il n'est pas bon, eh bien, il n'est pas là, il dit, il était bon. Et ce qui vient, il même, il dit, il dit, il dit, par rapport à ça, qui vient après là, il même, il était bon. Et suite, et suite, il nous va aller de mal en pire. Et c'est ça que, qui vient là où, qui vient là où, crise de société, dans la face de... Mais est-ce qu'il valable, est-ce qu'il valable pour toute société, professeur ? Parce que, je ne sais pas, en fait, si c'est le cas, est-ce qu'il valable pour les États-Unis, est-ce qu'il valable pour la République dominicaine, pour qu'il dit que, il a dit qu'il était bon, c'est ça qui n'est pas bon, ou bien, comme si, il a dit là, pour abjuger, réalisation des anciens. Justement, il va valable pour tout, parce que, justement, il y a une importance qui est accordée, il y a une rôle que ce qu'on appelle les élites jouées. Et l'État, même tout, dans la contraire sociale, là, il y a investi, il y a un autre temps de l'intelligence. Et c'est pour cela, il y a des universités pour faire des recherches, pour faire des diagnostics, pour faire des études perspectives. Là, en République dominicaine, pour qu'a ma yon ma, gonggou, la boujoui, les réformes économiques en République dominicaine, pour qu'a ma yon ma, impliqué en pile, les réformes électorales, gen étudiotap fait, pour question réformes électorales en République dominicaine, mais c'est pour qu'a ma yon ma. C'est-à-dire que, l'État, accordée, et même de l'Antiquité, presse oua, l'ou fa, anote, accordée en pile importance, à moun ka fè étude, à moun ka fè, recherche, et, et, dans son sayo. Mais le jour où société mettait de côté le savoir et les privilégiés, l'instinctif, ou pas qu'à le pérouen, elle est ba ou là. Donc, ba ou là. Parce que, toute intervention de l'État, de développement, tout doit être planifié dans l'OTAN. – Et en général, moun ka planifié dans l'OTAN, c'est des universitaires, c'est mounmé. – C'est les chercheurs aussi. – C'est les chercheurs. Ce sont des mouns qui ont été sous-contés. Ce sont des mouns qui sont mal vus. – Donc là, on parle de Kapanouan. – C'est pas travail. Attention, l'âme d'Aïtiens parle, il n'y a pas qu'une administration publique, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de toucher. Mais il n'y a pas techniciens qui sont frustrés. Pour nous connaître le travail que nous fais, le travail de diagnostic que nous fais, la projection que nous fais pour nous dire que nous n'y a pas privé, que nous n'y a pas d'arriver là. Vous comprenez ? Et pour garder, on perd du temps où on fait trois jours ou bien on perd une nuit pour élaborer, pour travailler et pour promettre. Et puis, mon emprunt est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce que dans le pays qui est un principe très antique qui est un principe trompé dans l'Égypte antique qui est la question de la continuité de l'État ? Que nous n'y a pas. Et c'est ça que nous n'y a pas. Attention, maintenant, si nous n'y a pas un principe de continuité de l'État, nous n'y a pas de fou que nous n'y a pas. Pas trop d'autre, j'ai réfléchi, j'ai dit que maintenant, il faut nous aller, j'ai réfléchi sur lui, peut-être que nous avons une société civile et une société civile n'a pas rempli qui n'a pas joué de ça. Le plus, c'est qu'il y a fait la question de la civile et de la politique. Il y a essayé de faire des efforts en question de la politique publique. Mais écoutez, on organise la société civile par la commandité pour l'élaborer une politique publique pour l'État. Parce que la politique publique est du ressort de l'État. Maintenant, il y a un processus participatif, il est capable d'inviter, il est capable d'expertiser. Il n'y a pas de l'État comme ça. Chaque champ, il est important. Maintenant, peut-être dans l'avenir, il nous faut peut-être dans le cadre. Parce que chaque problème il faut une solution qui est capable de donner. Maintenant, il nous faut ce fameux conseil que ma préférée est une sorte d'institution indépendante qu'il est même qu'il a pour l'assurer suivi l'évaluation des politiques publiques et l'action gouvernementale. On a bien l'impression que l'Aïtien est associé depuis plusieurs années. le plus préoccupé au professeur par ça que mon qui connaît le prix que je vivrai. Donc, c'est gérer ça et puis oublier le reste. Oui, mais encore même le prix que je vivrai est mal fait. Parce que le prix que je vivrai est de planifier. Le pauvre là, par exemple, sorti le matin, il va manger, il va manger, il va manger, il va manger, il va manger. Il va manger, il va manger, il va manger. il va manger. il va manger, il va manger, il va manger. il va manger, il va manger. il va manger. attention ni qu'il va manger au niveau macro. C'est pour moi que je pense à la conséquence de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça a passé sur les frontières. Les rapports et les accusations que Abinade a fait. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en République Dominicaine qui disent que la parole que nous faisons circuler, il ne parle pas de prise que nous prenons, il parle de déviation. Il parle de déviation. C'est déviation qui a fait. C'est comme si l'adjou n'a pris une rivière qui déconne de passer la caille. Il n'a pas retiré de passer la caille non seulement. C'est ça l'Assemblée. Maintenant, pour qui ça ? Nous rivez là. On parle de faillite de l'État. Nous parlez de vision qui manquait, perspective qui n'est pas gagnée. Ou noter les enjeux économiques jusque-là non révélés. Voilà. des projets sous-jacents que le grand public ne connaît. Mais aux prises en charge collectives de situations ça, c'est l'État pour que tu apprennes. Nous avons l'État au départ qu'on dit qui faillit. Qui faillit. Et le grand mouniot a toujours dit que ça où il y a qui est passé là, il peut aller de jour en jour de mal en pied. est-ce que vous avez dit que dans 10-15 ans, 20 ans, 25 ans, génération cabineau, regardez, c'est entre piffons si on décide d'exil et téture, ne serait-ce que pour assurer l'avenir ou bien le futur de leur progéniture. Aller en dehors. Aller en dehors. C'est ça, on mette abscès sous clou. Jou feuille là, tomber dans de l'eau, ce n'est pas joule bourré. Mais ce gars doit me garder pourrissement même qu'on compte le commencer déjà. Ok? Pourrissement commencé depuis 1806. Excusez-moi que je m'a pourtourné à 1806. Je m'a pourtourné à 1806 par rapport à Pétion, des salines. Non. Je m'a pourtourné par rapport à le projet de société qu'il y avait. C'est un projet de type monarchique, de type de modèle comme la Belgique, comme la Hollande, comme l'Angleterre. On va gérer de haut niveau que l'il y a. Konflit interne sa pral gêne impact li sur la cohésion sociale. Parce que pour avancer, pour développer, pour gêne stabilité, fok gêne cohésion sociale. Et cohésion tout pralé au niveau d'un consensus, au niveau des idées aussi. J'aime mon société, j'aime mon monde des sociétés, j'aime mon monde là. T'es toujours gêne de courant. Un courant de type un courant républicain et un courant monarchiste. Et c'est ça qu'il y a. Et courant monarchiste là pral fini avec son loup. Maintenant, gêne un aspect moune pas développer nan question ça, moune pas approche l. N'a toujours à parler de ça. Tout l'yo, te fait, massacre tout l'yo. Mais n'oubliez, n'oubliez que dans notre histoire, après l'indépendance, jusqu'à 1915, Haïti était une puissance militaire. Attention, c'est une puissance militaire. Haïti était une puissance militaire. C'est une puissance militaire, bien avant, tu as intervenu là-dedans. Et il a fallu les guerres intestines. On va pas dire que lors de la guerre, elle dit sonne-so. Parce que l'intervention américaine de 1915, c'est le jour où elle, même planifiée depuis bien avant, il y a des conditions qui créaient, guerre l'aménée d'une autre façon, les guerres civiles, les guerres intestines, à l'intérieur, qui prallent détruire tout le potentiel militaire ou, tout le potentiel de défense ou. Et le dernier barat qui détruit tout le potentiel militaire de défense ou, qui prallent faciliter quel que soit le pays à rentrer sans que pas gagner vraiment une réponse dans ce sens-là. Une résistance. Une résistance, c'est la guerre civile qui prallent opposer Tonton Nord avec Anténor Fémin. Côté que nous prallent perdu dans le plus gros bateau de guerre en Amérique là, qui est la Cretabiro, parce que notre flotte maritime l'était capable de rivaliser avec la flotte maritime américaine. Par tel point n'était puissant à bingal qui l'était capable de droit pour l'entrenant au international, l'arribe le bateau commercial, l'fait de rentrer à Porto-Prince, l'fait de rentrer au cap. Parce que l'histoire ça fous nous connaît. Et maintenant, attention, pour qu'il soit trop puissons militaires? N'oubliez ça que en 1800, les sous-loups montés, sous-loups pour aller vers une vision beaucoup plus impérialiste encore. C'est le gouvernement de l'île entière, la conquête de l'Est, territoire de l'Est. Donc, il y a deux tentatives militaires avec Sous-loups. Et le 9 mars 1845, si je ne me trompe pas, 1849, eh bien, l'armée, les forces armées de Sous-loups, près de 15 000 hommes bien armés, affrontaient la frontière, affranchaient la frontière. et il a perdu. Oui, mais c'était dans quel but, pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas de controverse sur ça? Parce que si plus de 15 000 hommes... Tout est bien. OK, allez-y. Il n'y a pas de l'oublier que émoyés et sages ont aidé les Dominicains pour qu'ils aient une indépendation par rapport à l'Espagne. Donc, nous t'allons aidés. Nous t'allons aidés. Mais attention. Nous t'allons aidés en un moment, professeur. Mais Dominicains, on ne sait pas ça, on fait circuler. Vous dites que nous t'allons occupés pendant 25 ans. Non, écoutez. Écoutez, nous avons toujours dit que nous t'allons occupés pendant 25 ans. Mais attention. Lorsque Soulouk fait échec là, et puis s'agé plaignant parce que Soulouk t'allait faire un bagaille mal, il était vraiment le projet d'avoir une unité de l'île, un gouvernement de l'île. Mais il n'y a pas n'importe qui. Vous avez des intellectuels, des stratégies militaires qui ont fait la guerre et la question de conquête, territoire, espace qu'on besoin. Pendant qu'on a fait guerre civile, il y a l'infraste tout à l'abri. Il y a l'analyse fait pendant la guerre qu'on fait. Pendant qu'on a fait l'analyse, il y a les générations avant, au-delà de toute guerre intestine, c'était des visionnaires aussi. Ce sont des hommes à guérir et antécédents historiques sa dominicains et à une époque de conflit. Il y a l'analyse fait à tort ou à raison. Oui, à tort ou à raison. vous suivez la rubrique Le Point de radio et télémétropole. Le professeur Gras-Saint-Jean est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. A tout à l'heure. Après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimge, Unipièce et Lyssa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le politologue Gratien Jean. Plein feu sur la frontière haïtiano-dominicaine, notamment Juanamente et Darabonde où le canal est en train d'être construit contre la volonté, je dirais, du président Louis Abinader. Monsieur, il y a un pressentiment pour l'intervenu dans les Nations Unies. Le Premier ministre nous a dit et il y a un pressentiment pour l'intervenu. Est-ce qu'il y a un pressentiment de ce qu'il y a dit dans le discours bien que le monsieur a fait une intervention hier ? Qu'est-ce qu'il y a réaffirmé ? Alors, je parle du président dominicain Louis Abinader qui dit qu'il y a un peu positionné et il y a même dit, il y a même affirmé que si pour frontières ouvrées, il faut que la construction du canal se suspendent. Vous pouvez voir ça, monsieur Obaldi, dans les Nations Unies ? Vous réfléchissez à ça ? Moi, je pense que je parle de l'approche qui est beaucoup plus toujours diplomatique. Je parle de l'accord. Je parle de l'accord. Je parle de l'inquestion de l'ouvert au dialogue. Et Abinader a toujours dit qu'on ferme les frontières pour un certain temps en espérant que la requête auprès du gouvernement haïtien la presse a un compte. Ok. Je pense que pour un moment. Je pense que pour un moment pour mes soeurs. Monsieur Mnard. Oui. Au ministère des Affaires étrangères la semaine dernière, vendredi dernier, l'ambassadeur dominicain était convoqué pour écouter les préoccupations du gouvernement haïtien. Alors, ça nous apprend de faire des désaccords par rapport à l'agissement dominicain. Au point où il y a des désaccords que pour le nombre pour le résoudre, c'est par le dialogue. C'est ça qui dit la toile de fond. C'est la conclusion même de la note du ministère des Affaires étrangères. De l'autre côté de la frontière, Louis Sabinadère est intervenu. Côté que l'a dit des bagailles. Par exemple, faut-il bien que nous campions travaillent là pour la frontière en l'irée ou ouvrir ? Mais on n'a pas l'impression que... C'est comme si nous avons un gars réfléchi qui dit « T'as semblé que même si on a décidé de camper, il faut continuer de faire mes frontières là. » Il faut continuer de faire mes frontières là parce qu'il faut nous prendre... Il faut que nous prenons ce qui est annoncée. OK ? Il y a des nondis. 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 Le déploiement de la force de la République Dominicaine sur la frontière tout le battant que l'on s'aïe c'est une manœuvre militaire qui annonce le futur. Il y a dit le futur c'est pour le futur proche. C'est pour le futur proche. Il y a des nondis. Le déploiement il y a des nondis. La réaction commence à arriver. C'est la stratégie que l'on s'est. Donc là il faut nous prendre très 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 au sérieux. Il y a deux caractéristiques du capitalisme par exemple la croissance et l'expansion. OK ? Dominicaine est un pays qui a croître et oué 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 investissement que l'a fait en matière d'infrastructure. Et espace il y a besoin d'espace tout. Il y a des espaces qui stratégiques. La plaine de Maribas qu'on va parler là a son gros espace stratégique lié. Maintenant on a un prétexte de guerre ça qui arrive généralement ça qui finit avec la redéfinition de la frontière. Bien sûr ça qui finit la redéfinition de la frontière. en explicité point ça ça qui a débouché son redéfinition de la frontière. Est-ce que ça veut dire que nous sommes arrivés dans un moment côté que nous plus tait en république dominicaine ou bien il va avancer l'infrastructure ou bien reculer. En deux paroles ce n'est pas futurologue dans le sens mystique. Le ministre de la Défense fait la première réunion de cabinet. La première réunion de cabinet à haut niveau. On a parlé sur la question de Haïti et de Pagényen qui ont ennemis déclarés. Nous n'avons ennemis déclarés. Mais il va déclarer pour le moment de la réunion historique. Il faut toujours garder la république dominicaine comme ça. Il faut garder la réunion de près. Il faut garder la réunion de près. Et puis, à un certain moment il m'est intervenu et il m'a dit que j'ai une économie dominicaine qui a pris la réunion et qu'il a un système capitaliste et qu'il a besoin d'espace pour que l'âge soit liée. C'est comme si nous nous sentions dans les 10 à 15 ans à venir nos cas dans la situation de guerre avec la république dominicaine. C'était en 2012. Et guerre entre deux pays qui partagent les frontières c'est toujours un petit bagaille petit minime qui est déclaré. Qui est capable de déclarer. Il y a un prétexte de l'autre côté de la puissance et il y a un prétexte qui est fort les puissants ont horreur des faibles. Il y a un parquet de bagaille. Il y a un prétexte pour qu'il y a un prétexte sens de l'histoire. sous d'autres formes. qui dit sans âme. Et il y a un prétexte qui est un prétexte qui est un prétexte qui est un prétexte provins qui est un prétexte qui est un prétexte qui est un prétexte qui est un prétexte Et c'est peut-être ça que les pays ont, justement, la République dominicaine, à travers l'université, les États-Unis, la France, l'Allemagne, les grandes puissances, et même les activités, ils ont doté de monde à faire des études prospectives, à garder des indicateurs, des bagailles, à faire des nouvelles, les carrives là. C'est une révélation qu'on a appelé l'autre jour, même parce qu'on a songé. Le barricade qui est sorti, c'était en 2006 ou bien 2007, le canavale comme ça, et puis j'ai regardé le canavale là, et puis j'ai regardé Jean, ce canavale là, Jean-Jean, j'ai regardé dans ce canavale là, Je disais, «Orientation que musique, ça a bâille là, Jean-Jean a bâille là, d'ici dix ans, nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons pas tomber dans une délinquance touchée. » Monsieur, vous rappelez d'un autre jour. Oui, vous avez vu, même approche tantôt. Ah, mais c'est ça que dit tout, pour nous comprenner ça. Même nous, manquons. Et c'est peut-être ça de l'avenir. Il y a toutes les personnes dans la société. Je vais me régner, je vais me marginaliser. Je vais décider de me dire que je vais parler de la parole sur la question. La question de la massacre. De garder un jeu, de garder ce qui est en bas dans le sens. Parfois, Wendel, la guerre est une nécessité. Je vais décider de faire la guerre, moi-même. Parce que je sais que à partir de cette guerre, il y a toutes les traces de l'histoire. Là, il y a l'individu, il y a l'équipe. Il y a la motivation et l'équipe. Je vais décider de faire l'histoire comme ça. Je vais me dire, il y a tout le monde comme ça. Il y a tout le monde comme ça comme ça. Il y a tout le monde comme ça comme ça. Il y a tout le monde comme ça. Lorsque, sur Michel Matelé, on est revenu avec la question du ministère de la Défense. Mais ce n'était pas comme ça. C'était justement une étude par rapport au plan stratégique qui ne prévoit que d'ici 2030, Haïti a pour un pays émergent. Qu'est-ce qu'on entend par un pays émergent ? Un géopolitique, un géro-finance, un géro-économique. Ce sont des pays qui pourraient produire richesse. Ce sont des pays qui sont capables de réduire de manière drastique pour voter l'économie. Et ce sont des pays qui pourraient générer des intérêts. Et quand vous avez des intérêts, qu'est-ce que vous faites avec vos intérêts ? Vous les défendez. Maintenant, il faut gagner d'une structure. Il faut qu'il y ait une étude qui a fait étude pour le contingent, qui a fait défense-là. Et c'est pour ça qu'on affroche sur la défense civile et aussi la défense économique. Cette défense économique-là, on va étudier tout enjeu par rapport à proche environnement du RECO, qui c'est la République dominicaine, et proche environnement un petit peu moyen, proche comme tu as parlé aux États-Unis, l'opinion des cas arrivent là, et ainsi de suite. C'est des études que... C'est une agression par anticipation, c'est qu'on a fait là ? C'est qu'on a fait là, justement. Et c'était ça. C'était ça pour arriver et aller vers, dans la modernité, avec une conception de la défense, avec une conception moderne aussi de la question de force de défense, qui au départ doit être dissuasive. pour éviter que les gens qui ont fait, soient les pas sensibles à l'âge. Mais attention, si nous pensons que le problème des frontières ne sont pas préoccupés de la communauté internationale, c'est faux. Les Nations Unies, les mêmes ont fait études perspectives. C'est-à-dire qu'on a été capable, à n'importe quel moment, c'est tout naturel, nous sommes tout à l'heure là, depuis qu'il y a été, qu'il y a eu de l'eau qui patagée, ce conflit est là. Et il y a été en elle. Depuis qu'il y a une ressource. Depuis qu'il y a une ressource, il y a une ressource. Le conflit, pour les ressources, il y a une ressource. Il y a une ressource, il y a une ressource, il y a un pays où même, dans la question de l'éthique, il y a une ressource, tout ce qui ne conflit, rien n'est, ce n'est pas qui domine, voire avec l'autre peuple. Eh bien, c'est pour cela que... Ça veut dire que c'est un petit pétrole qui n'est pas sur la frontière. Voilà. C'est pour cela que le représentant, le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, et c'était Karl, et c'est Karl Alexandre, entre 10 et 13 septembre 2014, eh bien, il était monté, il y a une mission qui est pour aller explorer la frontière. Et justement, il y a une mission, et il y a une mission, justement, que il y a une mission, et il y a une mission qui a monté ça. Il y a un mission qui a monté ça. Il y a un ministère de la Défense qui a quitté la dernière, le ministère de l'Intérieur à l'époque. C'était le ministre Delva et c'était le ministre Léonier Renaud. Et le ministre Léonier Renaud t'est accepté pour que t'aies fait partie mission SAAR. Comme stipule dans la lettre du 4 septembre 2014, adressée au ministère de la Défense par le représentant spécial adjoint du secrétaire général, la visite avait pour but, selon la part de mission, d'évaluer la frontière haïtienne-dominicaine en vue de dégager une meilleure compréhension de la gestion de la frontière, des défis existants pour chacun et de procéder à l'élaboration d'un document stratégique qui permettra au gouvernement d'identifier les zones d'intervention par ordre de priorité, à court, à moyen et long terme. C'est pour montrer que l'étude des Nations Unies et la capitule de la réforme n'a 4 dialogues et c'est peut-être le reforcement de cette commission mixe binationale que les Nations Unies continuent d'accompagner les deux pays. Et justement, pour juger les questions de ça, si je ne suis pas trop même que l'Union Européenne et il y a des programmes de projets conjoint que l'on a développé du côté de la frontière en République dominicaine et du côté haïtien. Et les Dominicains plus utilisés font pas eu à que nous-mêmes. Parce que l'on a tout l'expertise en termes d'élaboration en termes d'éducateurs. C'est pour montrer que nous-mêmes nous-mêmes de possibilités pour que nous-mêmes participe à la mission. ça, c'est Youn Wendel. Mais attention, en 2013, en 2013, j'aime défini poser problème ça en cabinet avec Mini Joazil, et puis mon n'y a pas de bagage à un jouet. Ah, l'intellectual est toujours prévu en l'air. Et puis deux jours après, Joazil, il dit, « Hum, gra, il y a un gros. 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 mission d'exploration de la frontière et le remettre à son chef de cabinet, à l'époque, Voltaire Harry, nous montait une mission d'exploration de la ligne frontalière sur le terrain. Nous faisons toutes les lignes frontalières nettes. Chutat avec les acteurs de la société civile, Chutat avec les acteurs étatiques, pour nous te connaît tout problème frontière là. Nous avons loin dans frontière là. Nous avons une mission que nous démontait jusqu'à l'Union, Granboa. Nous avons une section communale dans quatre explorations frontières. Nous avons une mission qui nous dit, depuis trois ans, nous avons une machine qui nous démontait là. C'était un risque aussi qui nous démontait. Et pendant la montée, il y a un risque qui nous comment nous faisons la vivante parce que c'est des zones de ne pas contrôlées, c'est des zones de rapide aussi. Et nous faisons un rapport, l'étude. Là, nous avons en 2013. En 2013, parce que l'on fait étude de planification, on va dire ça, les Nations Unies, les faits, mission, c'est pour nous connaître l'affaire à court, à moyen et à long terme. parce que les problèmes frontaliers existent. Et les qui inhérents aux problèmes frontaliers, c'est les conflits. Et conflits, c'est ressouss. C'est ressouss naturel, c'est pied bois, c'est min, c'est d'o j'en 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 et de fois tout kon j'en gros konflit dans zon kon j'en bob ar pied eu j'en C'est un vol de bétail. Et, ce qui est très important, peut-être que l'Abinadère, il y a deux fois, la rivière a décidé de dévier tout naturellement. C'est une catastrophe naturelle. En même temps, il y a plus de parties dans la rivière qui vont récolter. Côté LV. Côté LV du côté de la République dominicaine. OK? Et il y a deux fois, c'est une catastrophe naturelle. Il y a beaucoup plus. Est-ce que monsieur pensez-vous à ça? C'est des études. Etudes que nous faisons sur l'exploration frontalière. Nous faisons toutes les visites bonnes. Nous faisons toutes les bonnes kilométriques. Nous faisons toutes les bonnes dans les zones de massacre. Nous faisons toutes les bonnes kilométriques. Nous faisons ce qu'on appelle des bonnes kilométriques suspendues. Pour nous délimiter par rapport à la République dominicaine par rapport à la rivière-là qui a changé le lit à n'importe quel côté. Il y a un pilote à un bel kilomètre du côté de la République dominicaine. Il y a un pilote de bon côté. Il a suspendu une bonne tant qu'on fait la planche. M'en dit Mando, professeur, est-ce que l'aggrave à son situation est-ce qu'elle est inéluctable? Il est possible de se faire dans ce moment pour que la présence de nos moments n'y ait toujours existé. Il n'y a pas l'avenir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'enjeu. La cause du conflit est éternel. Il n'y a pas d'enjeu. Mais quand est-ce qu'on vit aujourd'hui, les menaces de guerre, problèmes, frontières fermées, escalades qui sont arrivées à n'importe quel moment, situations qui sont capables de détériorer, est-ce que c'est inévitable ? Deuxièmement, si on a un conseiller par exemple d'Ariel Henry, espérant que le Taptando, ou encore Louis Sabinader, de l'intérêt des deux peuples, ce n'est pas le suggéré. Mais c'est le langage courant, c'est la résolution du jour, pas le dialogue. Mais attention, le dialogue peut être trompeur. Sabinader, c'est-à-dire que moi-même, c'est qu'à ces paliers, qu'on a gagné. Et c'est ça que je disais. Ça peut garder toujours une détresse, on ne peut pas jamais, toutes les guerres qu'il fait. Le mobile est économique. C'est ça que je disais. La rentée des ressources aussi, la tentation des ressources qui t'amènent à aller plus loin. Et aussi, les antécédents historiques. Haïtien, quand on dit que, on ne peut pas oublier pour ne pas changer. Maintenant, pour jubiler, pas non. Maintenant, si, Wendel, dans les jours, m'a dit dans les jours à venir, que Haïti, kote nous bralé à la, les élites, m'a tenté, m'a tenté, m'a tenté, m'a tenté, m'a tenté, autour de dialogue, de faire élection, pouvoir politique. Ce que nous voulons, ça que tout peuple toujours besoin, les besoins assurés, vélés, subsistants, boire, manger, dormir. Je ne veux pas dire, Haïti, les besoins sont véritables. On ne peut pas parler du plan marchal, on prend de l'économie nationale. On prend du relèvement économique national. On ne peut pas parler. Donc, c'est une opportunité à saisir. Non seulement, c'est une opportunité à saisir par rapport à cette crise, mais c'est une tâche sans responsabilité régalienne de l'État. C'est même, Jean Waldim, que je ne veux dire à tout le monde, sécurité, c'est priorité. Mais, écoutez, sécurité, pas qu'à priorité l'État, là, je ne veux pas dire. C'est comme si Wendel Waldim, manger, c'est sécurité liée. Manger, c'est une priorité liée pour vous. Mais on connaît, l'on ne veut pas manger, il faut qu'on bat le matin à midi. La sécurité est une tâche gargienne de l'État en tout temps, en tout lieu. C'est ça qui liée. Priorité au jour et au jour, c'est le redressement de l'économie. C'est ça qui liée. D'après vous, si au départ, en matière de planification, qui a gagné un plan de développement économique des zones frontalières, incluant l'exploitation, la valorisation de la Pèl-Marie-Baro et autres à la production, qui écrit de manière stratégique dans le temps, comme pour dire que, mais combien de prises m'apprennent ? D'ici 5 ans, m'apprennent 2 prises, 7 prises m'apprennent. Et puis, au niveau de la Commission des Nations, j'en wè, ça a été fait là, pour que nous déterminez priorité nous, par élégance, par koutouazie, et nous présenter par rapport à quoi appartenent nous, voilà notre priorité pour la zone frontalière. Ou bien 11 prises, mais d'ici 5 ans, m'apprennent 11 prises tout. C'est écrit quelque part. C'est bon pour m'attendre levé, mais t'as tout l'État. Ou pas qu'à quoi ? L'État est planifié. On va penser tout que, nous allons proposer au plan ça, et puis, nous allons accélérer à ce point vite. Écoutez, il faut donner du temps au temps. Je parle d'un prêt stratégique. Un prêt stratégique, c'est d'abord, au moins, sous 10, 25. Mais quand on demande des prises, les mieux. Parce que, par exemple, on ne peut pas qu'être évaluation qui peut faire ça. L'État, toute intervention de l'État doit être planifiée. Il doit être concrôté. Et l'autre côté, il faut évaluer, s'allier, pour que je ne sais pas, je dois corriger. est-ce que... Et il faut un rappel encore, pour l'élite, pour mon cap diriger, Abinade a pris la décision de fermer les frontières à partir d'une réunion en conseil de sécurité et de planification. de la décision. Vous pouvez être déjà dans le tête, c'est... C'est... C'est pour la structure qui existait. C'est la structure qu'il faut voir. Son rôle. Tout est planifié. Tout ça qu'il a planifié. Il n'est pas improvisé. Il n'est pas improvisé. Manœuvre militaire, il a planifié. Et tantôt peut être la guerre, d'ici 5, 10 ans, ou bien demain matin, c'était planifié. Ce n'est pas canal là qu'a fait le fait. C'était déjà là. En raison de l'histoire ? De l'histoire et la nature même du capitalisme, la croissance et l'expansion. L'homme ne s'en va pas régler rien avec lui. L'homme ne s'est pas l'a dit pas où ? Ça me déduit où l'idée était fondée. Il a me déduit que même si on suspend une construction canal là, ça ne va pas empêcher que Dominique ait un rêve côté aux... au côté objectif où il y a, ça a oublié de réaliser. Mais c'est pour ça que nous avons été intelligents. Excusez-moi que si monsieur au-delà de tout ce cas vous prochez, madelie et la mode, je te dis ouais. C'est pour ça qu'ils sont revenus avec le ministère de la Défense. Ce n'était pas pour donner de l'emploi à vos voisins et autres, ni à moi-même et autres. Ils entraînent en cadre. Il y avait un plan stratégique qui a été pour un pays émergé en 2030. À la lumière de ce dire, la professeure comme nous parle, fini. Quel est le rôle ou quel devrait être le rôle de ce que nous avons ou de ce que nous avons que nous considérons comme l'armée? Quel rôle que l'on a de jouer? pas bien que l'armée allait sous commande. Et maintenant, il faut douter les moyens, il faut une vision aussi. Il y a eu le fameux document que l'on a été élaboré et le livre blanc. le livre blanc, c'est sous le nerf. Le nerf. Le nerf. Le nerf. Il y avait le livre blanc aussi et le nerf. le nerf. Le nerf. Le nerf. Il y a eu son dissuasif. peut-être avec deux-mêmes deux pieds et pour qu'à saisir plus deux-mêmes deux-mêmes deux-mêmes. Il y a eu l'histoire. Quand Soulouk en deux campagnes militaires décidés pour faire la campagne de l'Est, la république dominicaine a fait appel à des alliés. Il fait appel à un protectorat pour protéger le. Et Soulouk fait échec. Il mettait le nerf. Il y a eu un déroute. 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 Exemple simple. Un petit exemple pour vous montrer combien de monde est-ce qui a commencé à entrer dans la question du canal? Et pourquoi il y a eu un déroute de la campagne du tir 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 C'est actuar. Mais ça va retenir attention. Maintenant, l'Etat On ne parle pas de l'État, on ne parle pas de l'homme qui a gouverné, non ? Parce que le même matin, on ne parle pas de l'homme qui a gouverné, on ne parle pas de l'homme qui vient de la responsabilité. Mais comment est-ce qu'il y a dans l'intérieur que l'on va faire pour irriguer l'honneur ? Comment on appelle la Thibautique ? C'est la Thibautique qui vient de l'honneur qui contrôle l'honneur. On fait ça. Mais ça attire l'attention. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on finit. Il faut qu'on finit, mais il faut qu'on n'y ait pas de l'honneur. Bon, un peu de monde qui est là, l'autre bord, très loin, nous aimons ça, on a poussé du feu. On a poussé de l'honneur du feu. Et Aïssien, on a aimé ça, on a poussé, 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 poussé. Même parce que les universitaires, les académiciens, il faut qu'on a retenu nos sensables. Et c'est peut-être ce qu'on fait une université, de faire des codes. Mais pour dire encore, à toute la population de Wanameth, je suis solidaire avec vous. Je suis solidaire avec mon Wanameth. Par rapport à un droit que l'État lui-même ne peut pas répondre à lui-même. Mais je le regrette, je ne vous appuie pas. Par principe d'État. Malgré la solidarité. Malgré la solidarité, moi, je suis solidaire en matière de droit. Si c'est pour qu'on prend face à l'État, pour défendre le droit pour l'Église ou non, oui, je ne vous appuie pas. Mais si c'est pour la mise en œuvre stratégique de cette question, je ne vous appuie pas. C'est la responsabilité de l'État. Parce qu'on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, on va passer. Et c'est pour ça, moi-même aussi, je salue l'équipe de Bessab qui campait en interposition pour éviter provocation. C'est ça, ça très important, le rôle de Bessab. Bessab a joué un rôle nationaliste, si M. Bessab a joué un rôle nationaliste, si M. Bessab a joué un rôle là, il faut continuer à jouer un rôle là pour éviter que ce n'est pas de tirer pour mes roches là, pour ne pas servir de... Ah, mais c'est ça qu'on me dépose aux questions tout à l'heure, mais est-ce que là, mais pas de platou, pas de support à eux, pas de renforcer eux ? Oui, mais c'était prévu, oui, pour avoir une garde frontalière. C'était prévu. Moi, j'ai un petit peu de gardé, et c'est certaine chose. Merci infiniment, Professeur Gassien, pour se partager avec nous là maintenant, qui peut-être pas l'aider nous, ou est-ce, ou est-ce question, ou l'autre genre. Pour nous commencer ce maintenant, pour répondre présent à nous, merci encore une fois, Professeur. C'est à moi de vous remercier, et m'a remercié le public là-dedans, m'a demandé votre compréhension surtout, de jamais avoir des questions, pour ne pas dire que je suis solidaire à mon royaume, je ne suis pas anarchiste, je ne suis pas dans l'autogestion, mais dans la co-gestion, l'État, public, privé. Si vous avez fait le royaume là, l'État est capable de prendre en charge les supporters. Mais, en cas c'est à tout, je le regrette, je n'appuie pas, mais je suis solidaire en termes de droit. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le politologue Gassien-Jean était notre invité ce matin. Merci pour le moment passé ensemble. Passez une bonne journée, surtout une bonne semaine, avec Métropole, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Loto.